Alors un petit rappel sur les divisions-fractions pour te permettre de faire l'exercice qui est demandé. Une division, une fraction, c'est la même chose. Là ce trait de fraction, en vérité, c'est le signe de la division. Donc 3 demi, ce qu'on lit 3 demi, c'est 3 divisé par 2. Donc on se pose la question, en 3, combien de fois 2 ? Dans 3, je peux mettre 1 fois 2, et il y a un reste. Donc ce reste, quand j'ai mis 1 fois 2 dans 3, ce reste c'est 1. Alors ce reste, si on devait continuer la division en dessous de l'unité, il faudrait encore le diviser. Le diviser par combien ? C'est une division par 2. Donc il faudrait encore le diviser par 2, ce qui nous donne que 3 demi, c'est égal à 1 plus 1 demi. Donc ça veut dire que c'est un nombre qui va être un peu plus grand que 1, mais plus petit que 2, puisque ce reste-là qu'on a partagé, il est de toute façon plus petit que l'unité. Donc c'est un nombre 3 demi qui va être entre 1 et 2. 48 dixièmes, je me pose la même question. En 48, combien je peux mettre 10 ? Je peux mettre 4 fois 10. 4 fois 10, ça fait 40. Pour aller jusqu'à 48, j'ai un reste de 8, qu'il faudrait après que je partage encore en 10. Bon, ben là, Jules, tu as remarqué que c'est la même chose que 4 cinquièmes. Tu l'avais vu, d'accord. Pour faire 427 huitièmes, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je me demande en 427 combien de fois 8. Je suis sur un nombre qui est plus grand que 80, c'est-à-dire il est plus haut que la table du 8. Donc je vais te permettre de poser la division. 427 divisé par 8. En 42, combien de fois 8 ? Je peux mettre 5 fois 8 qui font 40. Il reste 2. J'avais ce 7. En 27, combien de fois 8 ? 3 fois 8, 24 que je vais enlever à 27. Il reste 3. Voilà mon quotient. Mon résultat entier, c'est 53. Et le reste qui est de 3, je devrais encore le diviser par 8. Voici ce que je te demande de faire dans l'exercice qui est sur la feuille. Tu ne pensais pas que tu allais regarder une vidéo comme ça un jour ? Ben voilà.